Coucou, le festival de la bio vient avec, bonjour, Jean-Cannes. Bonjour, Jean-François Cannes. Ça on ne l'avait jamais fait encore. C'est un festival de Cannes, mais alors là, aujourd'hui, Jean-François, je ne sais pas si ce n'est pas un tournant, mais la philosophie de la réalité, c'est quoi, c'est une nouvelle aventure, c'est papa Jean-Cannes qui était philosophe. C'est décédé, vous avez tombé dans la main de mitre quand vous étiez petit. D'abord, j'ai déjà écrit des livres de philosophie, et j'ai écrit un livre de philosophie qui a été un grand succès, ce qui est rare pour un livre de philosophie, il y a longtemps que ça s'appelait « Esquisse d'une philosophie du mensonge ». Non, mais vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison alors évidente, c'est un charcutier, il travaille sur une matière première qui est le porc. D'accord, oui. Un boucher sur une matière première qui est la vache. Un menuisier sur une matière première qui est le bois. Eh bien, le journaliste travaille sur une matière première qui est la réalité. Et de la même façon que celui qui travaille le porc s'interroge sur le porc, et celui qui travaille sur le bois s'interroge sur le bois, je trouve qu'un journaliste doit s'interroger sur la réalité qui est sa matière première. C'est quoi la réalité ? Par rapport à l'apparence, par rapport à l'illusion. Et donc, tout journaliste devrait se poser la question philosophique majeure, qui est « Qu'est-ce que le réel ? » Et donc, je ne suis plus journaliste, donc j'en profite pour m'interroger sur ce qui a été ma matière première pendant 50 ans. Alors, si je vous dis, c'est un petit jeu de mots, c'est l'événement du « Je dit ». Et « Je, J-E, dit ». C'est pas mal ? Eh oui, c'est pas mal. « Je dit ». Et donc, j'ai envie de dire des choses maintenant. J'ai envie d'aller... La réalité dépasse la fiction ? Oui, bah, la réalité, c'est pas ça, c'est que ce qu'on prend pour la réalité est souvent une fiction. Oui. Parce que les journalistes, je veux dire, c'est très important, non seulement c'est la matière première, mais les journalistes pensent, les journalistes sont ce qu'on appelle les positivistes, sans le savoir. C'est-à-dire, les journalistes considèrent, beaucoup, hein, les journalistes considèrent, l'exemple même, c'est Alain Duhamel. Pourquoi Alain Duhamel, qui est un homme intelligent, cultivé, courageux, que j'aime beaucoup, se trompe tout le temps ? Parce qu'il y a cette idée... Bonjour, merci pour lui. Il y a cette idée qui est, la réalité, c'est ce que je vois, c'est ce qui m'est donné, c'est ce que les statistiques me donnent, ce que les sondages me donnent, etc. Mais c'est pas vrai. Si la réalité, c'était ce que l'on constate, mais à ce moment-là, je vous signale, que le soleil tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on voit. On voit le soleil qui tourne autour de la Terre. Oui, oui, bien sûr. Alors que c'est l'inverse. On ne voit pas que la Terre tourne sur elle-même. Autrement dit, la réalité, très souverte, elle ne nous est pas donnée. Il faut... Mais, et c'est la même chose dans la société, vous croyez qu'une société se donne telle qu'elle est ? Mais si elle ne se donnait telle qu'elle est, elle serait à poil, elle serait moche, elle serait affreuse, elle serait inadmissible. Donc elle tisse un voile derrière lequel elle se dissimule. Mais si on veut accéder à la réalité, il faut déchirer ce voile derrière lequel elle se dissimule. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaye de montrer. Donner des coups de pied dans la réalité, un peu. Oui, un petit peu. Il faut la violenter, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, quelques violences, c'est quoi ? Vos violences préférées, là ? Violences préférées... Ce que je crois, surtout, la violences préférées, c'est que les gens qui... Beaucoup de gens se définissent comme réalistes. Moi, il y a une chose qui me frappe. C'est que si vous dites aujourd'hui à quelqu'un, attendez, regardez le monde, dans lequel monde on vit. C'est pas possible. C'est un monde irrationnel, absurde, injuste, immoral, etc. Il faudrait qu'on construise un nouveau modèle de société, comme on l'a toujours fait entre nous, depuis 10 000 ans. Heureusement, sans qu'on ne serait jamais sorti du féodalisme ou de l'esclavagie. Il faut créer un nouveau modèle de société, où on ne mettrait plus l'argent au centre de tout, ou l'État au centre de tout, mais l'humain au centre de tout. Alors, vous dites ça. Oui, mais je suis... Mais d'accord, mais vous avez raison. Oh, comme vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis réaliste. Ben sûr, dans l'idéal, ça serait formidable. Mais on ne peut pas regarder la réalité. C'est une utopie. Mais c'est quoi la réalité d'aujourd'hui ? C'est toujours les utopies d'hier. La République, c'est une utopie d'hier. La démocratie, c'est une utopie d'hier. L'égalité, c'est une utopie d'hier. Donc la vérité, c'est que les réalistes se trompent tout le temps parce qu'ils considèrent que la réalité, c'est ici et maintenant pour l'éternité. Mais non, la réalité, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on va en faire, ce que l'on construit, ce que l'on modèle, évidemment. Donc ça aussi, c'est ce que j'essaye de montrer ça. Et le politique, il est réel ? Il est dans le réel ou il est dans la fiction ? J'ai écrit un petit livre qui n'est pas encore sorti. Qui va sortir, enfin, au moment où on parle, qui n'est pas encore sorti. Menteur. Qui s'appelle Menteur. C'est clair que, dans la vie politique, il y a cette idée qu'on ne peut pas être élu si on dit la vérité. Et donc c'est vrai qu'on est dans un système de mensonge. Mais justement, c'est très important, si on veut être un citoyen lucide et conscient, de décrypter le système de mensonge. De ne pas en être dupe. Et d'essayer, justement, de trouver la réalité derrière le mensonge. Et vous avez fait une croix dessus, sur la politique ? Non, moi, je soutiens le candidat, oui. Et j'ai du mérite, parce que ce n'est pas forcément celui qui a le plus de chances d'être élu, quand même. C'est ? Bayrou. Oui, oui. Mais c'est soutien ou on va plus loin ? Et encore, je vais vous dire, je le soutiens, ce n'est pas que je suis forcément d'accord avec lui, et surtout, ce n'est pas pour des raisons partisanes, ce n'est pas pour des raisons idéologiques. C'est que j'ai un âge où je me suis dit, au fond, et si je réagissais en patriote ? Simplement en patriote. Indépendamment même de tout ce que je peux penser, qu'est-ce qui serait bon pour la France, aujourd'hui ? Et quelque part, je pense que ce qui serait le meilleur, je ne dis pas bon, pour la France, ce serait que ce soit lui qui soit élu. Ce n'est pas le plus probable. Mais objectivement, je pense que ce serait que lui soit élu. Bon, donc, j'agis en patriote, et j'ai dit, je souhaite qu'il soit élu. Et vous êtes menteur ? Voilà. Non, non, je dis la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité ? Ah, personne ne peut dire toute la vérité. Vous voyez, quelqu'un vous invite à dîner, etc. C'est dégueulasse, et vous dites, votre cuisine est dégueulasse, vous le faites. Ou alors, quelqu'un dit, regardez mon bébé, il est magnifique, il est affreux, votre bébé. Vous ne dites pas, il est beau, il est mauvais, etc. Heureusement, si on disait toute la vérité, la vie sera impossible. Philosophie de la réalité, critique du réalisme, Fayard, vous êtes fidèle à Fayard, et menteur. C'est chez Plon. Une belle phrase du mensonge, pour finir. Mais vous avez dit, le principal sur ce livre, ce n'est pas son contenu. C'est 5 euros, c'est ça ? Ce n'est pas ce qu'il est, c'est un livre, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Qu'il faut courir pour l'acheter, c'est qu'il coûte 5 euros. Allez, un mensonge. Vous avez vu qu'on m'appelle ? Un mensonge. Dites un mensonge. Un mensonge. Allô ? Voilà, c'est fini, c'était Jean-François Cannes, festival de Cannes. Oui, parce que je suis dans une émission de télé. Tu me rappelles, non, on va, on va, on va. D'accord, et tu me diras comment ça a été. Ok. Salut.